Le président Sécouturé est mort de sa mort. Après, il y a eu le CMRAE. Le président compte est arrivé, son pouvoir a été civilisé. On a voté pour lui après, c'est allé comme ça, jusqu'à ce qu'il meure de sa peine mort. L'armée encore est venue. Ça c'était le CMDD, non ? CMDD. CMDD, parti avec l'épilogue que nous connaissons. Et patatras, on a pu colmater les brèches. Il y a eu des élections. Et ces élections, c'est celui qui est venu par élection qui a dit qu'il faut un troisième mandat. L'objectif du changement de la constitution, c'était pour avoir un troisième mandat. Et votre président, moi je suis venu, en 2019, je lui ai dit ne le fais pas. Ne le fais pas parce que tu vas plonger le pays dans une situation anormale. Il ne m'a pas écouté. La constitution a été changée. Hélas, alors qu'il y avait tous les garde-fous pour que la constitution qui a été initiée, fabriquée même, je dirais, par nos éléments à l'Assemblée, au CNT d'alors, pour que cette constitution soit soumise au peuple. Ça n'a pas été fait. Il a trouvé d'autres moyens. Et les gens ont commencé, non, c'est le peuple qui demande, hé, pauvre peuple, on met tout sur ta tête. Pauvre peuple, on dit c'est ton vouloir. Peuple peuple, pauvre peuple. On dit c'est toi qui veux, quand tu ne veux pas. C'est la vérité. Quand on va sortir de tout ça, on comprendra que le peuple est pratiquement la chose dans l'esprit de ces gens-là qui n'est qu'une chose. On dit tout en son nom, on fait tout en son nom, alors que le peuple n'est pas consentant. Mais il fallait s'attendre à ce qui est arrivé. Tout ça, oublier. Le CNRD est venu. Ils sont en train de faire un travail. Ceux qui craignent que la justice les rattrape, tout le monde doit craindre. Tout le monde. Soumettons-nous à la justice. Ce que la justice dit, acceptons. 14 ans, des gens sont en prison. Ils n'ont pas été jugés. Et je vous prie de croire, ça a l'air et c'est longtemps, sans qu'ils ne soient jugés. Et ils sont venus, ils le font. Même s'il y a des interrogations. Parce que les Guénéens, chacun se mêle de tout. Ceux qui ne connaissent pas les règles juridiques, ceux qui ne savent pas qu'en droit, la forme même prévaut sur le fond, se mettent à débattre. J'en vois partout. Quand je les écoute, j'ai dit là. On est loin du compte encore. Mais la vérité est simple. Il y a la justice. Laissons la justice faire son travail. Laissons la justice faire son travail. Une question a été posée, je crois, par la presse une fois. Est-ce que le capitaine d'Avis doit rester en prison ou en résidence suivie ? J'ai répondu, écoutez, la justice est la justice, mais elle est adossée aux lois, surtout à la loi fondamentale. Si la loi fondamentale, c'est-à-dire la constitution, dit que tout ancien chef d'État, tout ancien président de la République, une fois inculpé, doit avoir une résidence où il doit rester, alors on applique. Si ça existe. J'ai dit, mais j'ai demandé. Ces militaires qui sont venus, ils ont réhabilité d'abord les lois, ce qui est rare après un coup d'État. Mais eux l'ont fait. Ça veut dire qu'on est d'accord avec les lois qui ont été votées. J'ai demandé aux experts, à plusieurs experts, et m'ont dit, j'ai dit, est-ce qu'il y a une loi qui dit qu'un ancien chef d'État, un ancien président de la République ne doit pas être à la maison d'arrêt, mais à une résidence suivie ? Et m'ont dit, la loi n'existe pas. Quand ils ont dit, j'ai répondu simplement, « Dura l'ex, c'est l'ex ». La loi est dure, mais c'est la loi. Il faut l'appliquer. Cela a suffi pour que certains me téléphonent. « Ah, ceci, on vous a dit, mais... » Ils sont dans l'émotion. Moi, je ne suis pas dans l'émotion. Et je peux vous donner un secret. Ça fait mal à certains, au haut lieu, que David ne soit pas à résidence suivie, mais c'est la justice qui leur a dit, il n'y a pas de loi pour ça. La mort dans l'âme, ils l'ont acceptée comme telle. Marchons selon la loi. On sera tous libérés de nos présenteurs.